Aimee Ardouin, bonjour. Bonjour Sonia. C'est vous qui supervisez ici les résidences d'artistes au Chalet Mauryac. Peut-être deux mots, Aimee, sur François Mauryac ? C'est un auteur qui est décédé il y a une cinquantaine d'années, pris Nobel de littérature, qui a vécu longtemps à Paris, mais dont l'empreinte vraiment romanesque se situe ici. D'où l'ambition de la région de renouer avec ce passé et cette tradition de spontanéité, d'écriture, de lien à l'enfance, à la forêt, en dédiant ce lieu et cette maison à la création littéraire. Racontez-nous un petit peu comment sont nées ici les résidences de création au Chalet Mauryac ? La région a souhaité acquérir cette maison, qui appartenait aux descendants de François Mauryac, à la fois pour compléter son patrimoine mauryacien en Sud-Gironde, tout en consolidant sa politique d'aide à la création et notamment en faveur des auteurs, donc les premiers dans la filière de création en livres et cinéma. En dix ans, vous avez accueilli plus de 300 auteurs, c'est énorme. Quels sont les enjeux pour les artistes qui viennent travailler ici ? Globalement, on peut dire qu'il y a à la fois l'envie d'être dans un lieu refuge et propice à l'écriture, donc ils éloignent d'un quotidien qui peut être contraignant dans leur travail artistique. En fait, une résidence au Chalet Mauryac dure huit semaines et un enjeu financier, bien entendu, puisque les résidences sont accompagnées financièrement. Le Chalet Mauryac, en fait, on peut dire que c'est une résidence qui renoue un peu avec la tradition familiale dont il est issu. C'est-à-dire que c'est un peu une maison où on revient, où on aime revenir, où il y a des liens qui perdurent. D'après vous, est-ce que les lieux de résidence sont plus propices à la création, à la campagne, plutôt qu'en ville ? Je pense que plus que le milieu rural, c'est vraiment un lien particulier, peut-être un esprit du lieu, une résidence d'écriture. Alors certes, elle peut être en milieu rural, et à titre personnel, j'ai une appétence pour ces synergies qui se créent sur les territoires ruraux. Mais je suis convaincue aussi qu'une résidence en ville, parce qu'elle est connectée à un autre environnement, la vie d'un quartier, d'une rue, peut être aussi une résidence très bénéfique pour l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada